et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire l'analyse fondamentale d'actions au PEA sur le secteur de l'énergie. 8 nouvelles actions que nous allons voir dans un premier temps et ensuite je reviendrai en faisant l'analyse fondamentale mais juste une mise à jour sur toutes les actions du secteur de l'énergie que nous avons vu actuellement que ce soit du côté de l'europe ou du côté des états unis et tout d'abord on commence du coup du côté de l'europe avec une nouvelle action et cette nouvelle action aller du côté de l'espagne pour commencer et il s'agit de l'action naturgie énergie. Naturgie anciennement a été appelé gaz naturel est une entreprise espagnole du secteur de l'énergie ses principales activités ce sont la distribution et la commercialisation de gaz naturel et d'électricité. Comme vous le voyez la société c'est un des leaders mondiaux dans l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié dans le bassin atlantique et méditerranéen elle l'opère principalement en espagne et en amérique latine mais également en europe du nord à travers sa filiale qui s'appelle gaz naturel europe vous voyez les différents pays ici france italie allemagne pays bas et belgique en 2015 donc ça date un petit peu mais la société elle était présente déjà dans plus de 30 pays donc c'est au moins ça aujourd'hui et à la provisionne plus de 23 millions de clients elle possède une capacité électrique vous l'appuyez un de 15 1,5 gigawatts la société elle est très très ancienne la date de création c'est 1841 et le nombre de salariés qui date un petit peu mais c'était aux alentours de 6690 au niveau de ces activités vous voyez qu'il y en a plein des domaines d'activité il y en a 1 2 3 4 5 6 exactement tout d'abord nous avons l'approvisionnement en gaz naturel donc qui consiste en l'achat de gaz naturel à la fois l'état gazeux et sous forme de gaz liquéfié gnl dans le premier cas le gaz le transport est effectué par gazoduc et dans le second par bateau donc voilà pour le transport la production d'électricité l'activité de production électrique comprend la production en régime ordinaire donc là on parle d'hydraulique de charbon de fuel le cycle combiné de gaz et en régime spécial ce qui est l'éolien la cogénération et le photovoltaïque troisième activité la distribution de gaz donc la filiale gaz naturel fenoza qui distribue le gaz naturel sur le marché intérieur et commercial donc le commercial ça comprend les logements et commerces qui utilisent le gaz naturel comme combustible pour les chaudières à eau le chauffage ou la cuisine et sur le marché industriel pour les entreprises qui utilisent le gaz comme combustible dans leur procédé industriel quatrième distribution d'électricité on a vu là que ça la produisait avant là c'est la distribution cette fois ci donc la distribution d'électricité en espagne moldavie et amérique latine l'une des principales activités encore de sa filiale un gaz naturel fenoza et la distribution d'électricité aux petits consommateurs pme et aux grandes entreprises cinquième la commercialisation de gaz et d'électricité donc tout ce que nous avons vu avant mais cette fois ci c'est des activités de commercialisation de gaz et d'électricité qui sont développés cette fois ci c'est à la fois en espagne et sur le marché international dans plus de 23 pays du globe en europe c'est sous la filiale la société commercialise ce gaz naturel en france en italie en allemagne au pays à bas et en belgique et enfin une dernière activité qui sort un peu du lot le trading en effet avec le positionnement de gaz naturel tout au long de la chaîne de valeur du marché du gaz et de l'électricité on a vu effectivement la distribution la production l'approvisionnement la commercialisation et bien ça lui permet d'extraire des marges supplémentaires à cette entreprise sur les marchés à travers des activités de trading donc vous voyez que le travail en trading il couvre à la fois la gestion des risques de prix de matières premières qui concerne les activités gaz pétrole et dérivés donc électricité charbon ou autre et aussi la création d'opportunités liées à la disponibilité et à la flexibilité des actifs gaz électricité charbon du groupe avec une présence dans le principal hub européen donc voilà ça lui permet aussi de faire cette activité un peu plus diversifié vous voyez ici un peu plus de détails vous sur le chiffre d'affaires comment il se répartit au niveau du gaz naturel c'est pour 45% au niveau de l'électricité c'est 36% et au niveau du gaz liquéfié c'est 13% quelques autres activités on a parlé notamment du trading et vous voyez sa répartition dans le monde au niveau géographique de ce chiffre d'affaires avec principalement l'espagne et l'amérique latine comme nous l'avons dit mais aussi l'europe et encore les un peu d'autres avec notamment les 30 autres pays du globe 30 pays du globe en tout tout ça pour dire que c'est très diversifié comme activité que c'est bien répartie sur la planète et donc du coup c'est du vert côté business la capitalisation boursière pour naturgie énergie elle s'élève à 27,65 milliards d'euros c'est donc largement plus de 500 millions d'euros c'est donc une forte capitalisation boursière et c'est donc du vert pour le deuxième critère le résultat net son évolution en jaune sur le graphique ci dessus n'a pas encore 2021 mais ça va être re dans le positif et quelque chose un peu inférieur à 2019 normalement en tout cas dans le positif et bien pour l'instant je vais prendre les chiffres qui sont là même si naturgie vient de publier son q4 la mise à jour devrait pas tarder à se mettre et du coup on voit que c'est en diminution entre 2016 et 2020 mais en augmentation entre 2018 et 2020 même si les deux chiffres sont négatifs mais c'était très négatif en 2018 et du coup cela va faire quelque chose baissier sur cinq ans haussier sur trois ans et donc nous allons mettre ça en jaune au final avec ce qui va arriver bien ça va toujours être du jaune même si ça sera plutôt haussier sur peut-être sur c'est même pas sûr ça peut-être même être plutôt du orange donc en tout cas ça va pas s'améliorer et en tout cas il ne va pas y avoir de grosses augmentations à venir cela devrait rester un peu comme les chiffres que l'on voit en 2007 2017 et 2019 à l'avenir en tout cas critère du résultat net de son évolution en jaune et on voit que la 10 diminution même pour le chiffre d'affaires et normalement ça devrait un peu stagner du côté du cours de bourse cela c'est en augmentation vous voyez près de 53,88 % d'augmentation sur cinq ans donc c'est une forte augmentation et vous voyez même ces derniers temps secteur de l'énergie même du côté de l'europe qui a très très bien fonctionné si vous étiez dessus début novembre vous avez à peu près 20% d'augmentation ici depuis novembre et sur trois ans donc prenons à peu près le 8 février c'est pas mal 16,08 % d'augmentation ça fait encore plus de 5 % par an sur trois ans et donc forte augmentation sur cinq ans forte augmentation sur trois ans c'est un critère en vert le PER le ratio course sur bénéfice vous voyez qu'il n'est pas calculé en effet pour l'instant sur un an glissant et bien les résultats sont pas encore positifs et donc il est en vert plus l'infini et donc du coup c'est un critère complètement rouge mais comme je vous l'ai dit avec les trimestriels on peut commencer à le voir en mars en juin et en septembre et avec les derniers résultats qui sont mis dès que tout cela va sortir ça va être sur un an glissant positif et donc on va avoir un ratio de distribution il faudra aller voir de combien il s'élève pour savoir exactement la couleur passons côté dividendes et tout d'abord l'augmentation du moins l'évolution du dividende et des détachements sur les dernières années qui sont indiqués ici et nous voyons qu'en 2017 nous étions à 1,33 et en 2022 en 2021 nous sommes à 1,33 de dividendes par action donc du coup et bien ça a stagné ça a augmenté puis ça a diminué puis ça stagne complètement pour prendre en compte l'inflation le 1,33 de 2017 ne vaut pas le 1,33 de 2021 donc nous allons mettre le critère en orange pour signifier une petite diminution mais sinon au niveau d'augmentation c'est 0% le rendement annualisé il est indiqué ici à 4,79% c'est un rendement qui est donc élevé au delà de 3% et c'est un rendement donc un critère que nous mettons en vert le ratio de distribution la distribution sur le résultat net associé à ce rendement alors vous voyez qu'on n'a pas encore 2021 je n'ai pas trouvé ratio de distribution clairement sur 2021 donc pour l'instant j'attends mais dans tous les cas ça nous donne déjà un aperçu on voit 1,2,3 et 4 années où c'est dans notre zone rouge et une seule année où c'est parfaitement maîtrisé c'est en vert nous allons donc mettre un orange c'est un orange même très foncé et donc ça devrait l'entreprise doit faire attention à ça à ses réserves et à ses dettes pour se maintenir dans à l'avenir si peut-être que c'est très bien contrôlé mais en tout cas à voir et à voir combien ce sera en 2021 voir si ce orange prend une tendance un peu améliorée ou pas du tout s'ils ont encore versé à peu près tout aux actionnaires dans tous les cas ce dernier critère est mis en orange le bilan pour naturgie énergie il apparaît un peu mitigé puisque en plus du résultat qui est en jaune et qui risque de rester en jaune et vous voyez que le résultat net et le chiffre d'affaires ne sont pas positifs ils sont même plutôt en diminution même s'il faut voir avec les résultats 2021 le PER lui pour l'instant il ne s'affiche pas donc tout va dépendre de combien il ressort par rapport aux futurs résultats qui seront mis à jour mais du coup cela donne pour l'instant quelque chose de très mitigé en plus de ça côté dividende certes c'est une action à fort dividende plus de 5% mais ce dividende n'est plus en augmentation il est complètement stagnant et donc avec l'inflation c'est comme s'il diminuait et en plus le ratio de distribution est très très élevé souvent l'entreprise ne garde pas beaucoup d'argent et donc du coup il faut voir si elle peut durer avec un fort rendement comme cela à l'avenir ou s'il durera des années un peu plus compliqué nous restons du côté de l'espagne pour la deuxième entreprise et il s'agit de l'entreprise en deçà la société en deçà c'est donc une entreprise espagnole qui est active dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel elle est le leader sur le marché électrique en espagne et c'est le deuxième opérateur du marché portugais vous voyez ici elle est présente sur toute la chaîne de valeur de l'énergie comme pour la société précédente vous voyez donc approvisionnement, production, transport, distribution, fourniture et services énergétiques elle appartient depuis 2007 au groupe Enel nous le verrons plus tard puisque nous l'avons déjà vu ce groupe italien Enel nous ferons la mise à jour puisque comme je vous ai dit je ferai la mise à jour de toutes les entreprises du secteur de l'énergie le groupe il est présent dans plus de 30 pays là aussi et sur 4 continents et il fournit des services à 61 millions de clients les chiffres datent un peu mais en tout cas ça donne des idées en France donc du côté de la France il y a une Andessa qui opère avec à travers la surcursale qui s'appelle Andessa Energy SA les activités principales du côté de la France sont la vente de gaz naturel et de services aux industriels et aux professionnels et la fourniture de gaz naturel liquéfié donc le GNL et aussi la fourniture de gaz naturel pour les véhicules le GNV depuis 2014 l'entreprise elle développe aussi son activité envers les copropriétés si nous allons voir plus en détail d'abord la date de création qui est mise en 1944 donc plus récente que l'entreprise précédente mais quand même bien implantée depuis longtemps et les effectifs qui sont de 25 580 personnes les activités donc vous voyez ici les trois pôles qui sont rappelés la production et la vente d'électricité la transmission d'électricité la distribution de gaz et là c'est même marqué ce que nous n'avions pas avant que c'est le numéro 3 espagnol de ce côté là la répartition géographique du chiffre d'affaires vous la voyez ici donc la France dont on vient de parler représente vraiment un tout petit peu c'est vraiment massivement en Espagne un peu au Portugal et après un tout petit peu sur d'autres pays principalement France et Allemagne du côté de l'Europe tout cela fait qu'une entreprise qui est quand même bien implantée depuis bien longtemps sur beaucoup d'activités toute la chaîne de valeur et donc du vert côté business la capitalisation boursière pour rentrer ça elle est de 20,47 milliards d'euros c'est donc une grosse capitalisation boursière pas de soucis de ce côté là et c'est donc du vert l'évolution du résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus et bien on voit que ça n'a pas l'air d'augmenter beaucoup en 2016 nous étions à 1,41 milliards en 2020 nous sommes à 1,39 milliards donc une toute petite diminution et entre les deux en 2018 et bien nous avons un tout petit peu augmenté par rapport à 2016 mais baissé par rapport à 2017 nous étions à 1,42 milliards dans tous les cas ces deux chiffres 2016-2018 sont au-dessus de celui de 2020 et donc c'est plutôt globalement baissier même si c'est pas complètement baissier puisqu'on voit que ça dépend des années et donc nous allons mettre le critère en orange néanmoins il est à noter que normalement dès 2021 dès les chiffres qui vont être là nous avons déjà les trois premiers trimestriels qui sont très bons sauf le premier sauf Mars d'ailleurs mais si le quatrième trimestre est fait selon les estimations et bien du coup cela devrait être bien plus positif que toutes les années précédentes et donc du coup on repartirait sur du vert clair et les estimations pour la suite sont aussi à l'augmentation donc nous repartirons sur une tendance qui est bien plus positive mais pour l'instant c'est du voir le cours de bourse et bien vous voyez que le résultat sur cinq ans s'affiche en rouge 2,66% de baisse donc c'est vraiment une toute petite baisse et si nous prenons sur trois ans partir du 8 février 2019 nous avons 11,64% de baisse donc là aussi c'est moins de 5% par an donc à chaque fois ça fait des baisses mais certes des petites baisses on voit effectivement que ça oscille pas mal et donc du coup ce critère va être mis en orange puisque c'est deux petites baisses sur 3 ans et sur 5 ans le PER, le ratio course sur bénéfice il est affiché à 15,13 il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17 c'est la zone de l'inset indice de cherté qui est tout à fait correcte et que nous mettons en vert clair côté dividende alors il ne voit pas beaucoup ils sont ici les dividendes qui nous intéressent vous voyez qu'il y a eu un peu de tout côté dividende au niveau de l'évolution en 2017 nous étions à 1,333 et en 2021 c'est 1,84 le montant versé de dividendes je vous épargne mais voilà tous les montants si j'arrive à aller dessus et tout cela c'est complètement haussier donc complètement haussier l'évolution du dividende sur les cinq dernières années c'est donc un critère en vert le rendement annualisé il est très élevé 9,46% c'est largement supérieur à 3% et c'est donc un critère complètement en vert associé à ce rendement très élevé la distribution sur le résultat net est affichée ici et là vous voyez que c'est très élevé aussi mais là c'est beaucoup moins bien que ce soit très élevé la seule chose donc les quatre dernières années sont complètement dans la zone rouge même si en 2017 c'est un petit peu moins 200% mais dès que c'est plus de 90% nous mettons plutôt dans la zone rouge et en 2016 et bien nous voyons que c'était à 77% donc c'est le seul qui n'est pas dans la zone rouge qui serait dans notre zone jaune donc ça améliore un tout petit peu les choses mais pas vraiment beaucoup et donc nous allons mettre le bilan pour la société espagnole en deçà et bien il est lui aussi assez mitigé puisque deux critères apparaissent en orange parmi les cinq critères essentiels néanmoins comme nous l'avons vu le résultat déjà il est très peu baissier comme vous voyez le résultat net et les chiffres d'affaires en baissent mais de très peu sur cinq ans et en plus normalement tout cela devrait s'améliorer dès que les chiffres officiels du quatrième trimestre 2021 vont être sortis et donc 2021 cela devrait faire repasser le critère plus haussier ou plus globalement haussier en tout cas et plutôt vers le vert clair donc à suivre avec ces résultats là et du coup cela améliorerait considérablement le dossier et c'est la même chose pour le cours de bourse on voit que certes c'est en orange mais c'est très peu baissier côté dividendes alors le bémol est sur la distribution puisque effectivement là aussi le ratio de distribution il faut faire très attention de ce côté là même si le rendement là peut paraître très très intéressant un très très fort rendement mais justement attention à ce que l'entreprise réussira à le verser indéfiniment comme ça nous passons du côté de l'Allemagne pour la troisième entreprise et il s'agit d'une entreprise que nous n'avons toujours pas vu c'est Uniper La société Uniper c'est une entreprise allemande qui est présente dans le secteur énergétique elle est issue en 2016 de la scission des activités d'énergie fossile de E.ON donc juste les énergies fossiles de E.ON une autre société que nous avons déjà vu et dont l'analyse fondamentale sera mise à jour plus tard dans la vidéo à sa création elle comptait 14 000 employés et elle est là et donc la scission en 2016 côté activités c'est principal du côté de l'Allemagne elle est présente dans la production d'énergie les matières premières mondiales, le stockage d'énergie, les ventes d'énergie et les services d'ingénierie du côté de l'Allemagne elle exploite des usines pilotes sous tension à gaz et la première station de ravitaillement en carburant GNL pour camions principalement en Allemagne elle reste présente aussi sur le secteur de la production d'électricité à partir de charbon en France vous voyez qu'il s'est mis au passé à exploiter trois centrales à charbon donc tout ça au passé qui doivent être convertis ou fermés avant 2022 donc du coup c'était quelque chose qui allait disparaître et en plus ça a été vendu au tchèque EPH en fin d'année 2018 en 2019 Uniper France elle exploite un parc éolien et solaire avec près de 500 employés et la filiale d'EPH change le nom en 2019 pour devenir Gazelle Energy à la suite de son rachat donc du coup tout cela toute la partie française c'est parti du côté d'EPH en tout cas c'est sorti de Uniper au niveau du chiffre d'affaires les taux des activités sont les suivantes 51, 52 presque pour cent du chiffre d'affaires sont de la vente de gaz 38% à peu près sont de la vente d'électricité et ensuite il y a les quelques autres activités on a parlé du parc éolien notamment au niveau de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires comme suit un tiers à peu près en Allemagne un tiers à peu près aux Pays-Bas un peu moins au Royaume-Uni avec près de 17% et ensuite vous voyez que la France n'apparaît même pas et dans l'Europe avec 13% puisque le quatrième pays qui arrive c'est 1,8% en Suède donc après c'est vraiment très réparti et il y a même d'autres pays que l'Europe avec 2,7% au niveau quelques actualités la crise énergétique qui crée de l'hypertension sur les liquidités des utilities nous sommes effectivement en train de voir des sociétés que nous mettons dans le secteur des utilities en effet la flambée des prix elle contraint des groupes comme Uniper ou RWE un autre groupe allemand dont nous ferons l'analyse fondamentale la mise à jour en tout cas plus tard dans la vidéo ça les oblige ces groupes à trouver des financements à court terme pour payer les appels de marge de leur couverture néanmoins il est à noter qu'ils ont des facilités à trouver ces budgets puisque ce sont des entreprises qui globalement vont bien et l'énergie est un secteur important et donc du coup par contre il faut savoir qu'il y a de l'hypertension sur leurs liquidités Uniper elle est aussi victime de la stratégie de décarbonation de sa maison mère en effet sa maison mère c'est le finlandais Fortum et Uniper donc l'énergie technicien allemand elle prévoit de supprimer 1200 emplois avec la stratégie de décarbonation de Fortum puisque Uniper comme on l'a dit c'est dans les énergies fossiles et du coup ça joue dans sa défaveur il faut qu'elle change de stratégie donc du coup attention il faut regarder voir si la stratégie la société la suit bien mais en tout cas effectivement le désengagement des énergies fossiles va obliger Uniper à changer sa stratégie puisque c'était au départ toutes les énergies fossiles issues de E.ON dans tous les cas pour l'instant même depuis la scission tout va bien pour la société Uniper qui est bien en place nous l'avons vu un peu partout au niveau du chiffre d'affaires sur plusieurs activités et partout au moins en Europe et donc du coup c'est du vert côté business la capitalisation boursière du Uniper s'élève à 14,60 milliards d'euros c'est donc une forte capitalisation boursière du côté de l'Allemagne du DAX allemand et donc du coup c'est du vert au niveau du résultat net le résultat net il s'affiche sur le graphique ci-dessus mais on voit quasiment que le chiffre d'affaires qui est en vert puisque le résultat net et bien vous voyez qu'en 2016, 2017 et 2018 ils sont tous négatifs ils deviennent positifs à partir de 2019 avec 610 millions et un petit peu moins en 2020 avec 397 millions normalement ils devraient être encore plus positive moins l'argent plus positif en 2021 mais pour l'instant avec les trimestriels 2021 vous voyez que c'est pas complètement la joie surtout en septembre où c'est très négatif alors on attend voir ce que ça donnera en décembre dans tous les cas pour l'instant et bien ça fait quelque chose de globalement haussier puisqu'on part du négatif en 2016 et 2018 pour aller vers du positif mais ça diminue en 2020 par rapport à 2019 donc c'est globalement haussier mais pas complètement et c'est donc du vert clair pour ce critère de l'évolution du résultat net le cours de bourse lui il apparaît très haussier il apparaît en vert c'est 209,32% de hausse sur 5 ans donc une très forte hausse et sur 3 ans si nous prenons à partir du 8 février à peu près on prend donc du 15 ça va pas changer grand chose 54,78% de hausse sur 3 ans environ et donc là aussi c'est largement plus de 5% par an une forte hausse et c'est donc du vert le PER, le ratio course sur bénéfice vous voyez qu'il n'apparaît pas cela s'explique tout simplement puisque quand on fait la somme ici des résultats en jaune nous sommes dans le négatif et donc du coup ça donne un ratio PER qui fait le cours de bourse divisé par les résultats sur un angle 100 qui donne quelque chose qui est à 0 puisqu'on ne considère pas le négatif donc on tendrait vers plus l'infini et donc du coup un PER qui serait excessivement élevé donc du coup un PER qui s'affiche en rouge à voir si les estimations en 2021 sont bonnes ce que donnera le PER une fois les résultats du quatrième trimestre dévoilés Côté dividende, voici les derniers détachements par année l'évolution de ce dividende année après année c'est sans appel, ça se voit à l'oeil nu c'est tout toussier depuis 2017 le début et donc du coup un critère complètement en vert le rendement annualisé il est ici à 3,44% il est donc supérieur à 3% et il se retrouve donc dans la zone en vert et associé à ce rendement qui est dans la zone verte le ratio de distribution est indiqué ici la distribution sur le résultat net vous voyez que les trois premières années et bien c'est des moins que nous avons puisque les résultats étaient dans le rouge c'était du déficit et pas du positif donc l'entreprise a versé des dividendes donc forcément soit elle s'est endettée soit elle avait des réserves et elle a puiser dans ses réserves suite à la scission et à partir de 2019 nous étions dans des résultats nets positifs mais du coup une seule fois en 2019 c'était vraiment bien maîtrisé avec moins de 60% de ratio de distribution la deuxième fois et bien vous voyez que c'est encore plus de 100% donc ça fait 4 fois en rouge pour une seule fois en vert et donc quelque chose qui est quand même très orangé à voir ce que ça donnera avec les résultats de 2021 pour l'instant du orange pour terminer avec le dernier critère le bilan pour la société allemande Uniper ressort positif puisque seul le PER parmi les 5 critères essentiels ressort en rouge et pour l'instant normalement il devrait être calculé dès que les résultats du Q4 du dernier trimestre 2021 vont être connus côté dividendes le rendement est élevé le dividende est en augmentation mais attention bien sûr les 149% il va falloir voir l'entreprise risque de ne pas pouvoir tenir ce rythme-là d'augmentation à l'avenir c'est très récent c'est pour ça que pour l'instant ça augmente peut-être fortement et il y a toujours un bémol à vérifier avec la distribution même si elle a l'air un peu mieux que pour les deux entreprises espagnoles vu précédemment mais du coup il va falloir voir sur ce dossier le revirement stratégique de la société s'il se fait bien et s'il se fait bien elle pourra peut-être à l'avenir rester un dossier positif sinon ça pourrait un peu retomber au niveau du momentum puisque pour l'instant c'est clairement dans un momentum avec les 200% de hausse nous retournons du côté de l'Espagne pour la quatrième entreprise et il s'agit de l'entreprise Red Electrica de Espana Red Electrica de Espana c'est une entreprise espagnole du secteur énergétique c'est l'entreprise et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension du côté de l'Espagne plus précisément sur ces activités on voit que l'entreprise elle gère l'ensemble du réseau de transport électrique d'Espagne y compris les systèmes électriques autonomes des îles notamment Ibiza Mallorque et les îles Canaries si on va dans la répartition du chiffre d'affaires donc d'abord elle est spécialisée cette entreprise dans les prestations de transmission d'électricité et d'exploitation des réseaux électriques sur les deux parties et le ECA se décompose comme suit la gestion et l'exploitation des réseaux électriques pour plus de 85% et les prestations excusez moi les prestations de services de télécommunications pour 14% la répartition géographique bien vous voyez c'est très centralisé sur l'Espagne comme on l'a dit c'est celle qui gère toute l'électricité haute tension d'Espagne même les îles un peu d'Europe et un peu ailleurs mais quand même très focalisée l'entreprise la date de création c'est 1985 les effectifs sont relativement peu nombreux un peu moins 2500 mais dans tous les cas bon c'est l'entreprise qui gère l'ensemble du réseau électrique d'Espagne donc côté business il n'y a pas de souci c'est du vert. la capitalisation boursière s'élève à 9,49 milliards d'euros c'est donc une grosse capitalisation boursière du côté de l'Ibex 35 c'est donc du vert le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus et bien on peut voir qu'il est globalement en augmentation sauf en 2019 où il diminue par rapport à 2020 néanmoins il diminue beaucoup en 2020 puisqu'il repasse en dessous de 2016 puisque ça fait 636 millions et nous passons à 621 millions et que 2018 c'était au-delà des 700 millions ça fait diminution sur trois ans diminution sur cinq ans et en plus en 2021 les résultats devraient être entre un peu entre les deux un peu au-dessus de 2017 mais en dessous de 2019 donc pour l'instant c'est globalement en diminution ça devrait s'améliorer un tout petit peu mais pas beaucoup donc pour l'instant c'est du orange mais cela devrait aller vers du jaune c'est avec les résultats 2021 dès qu'ils seront publiés en tout cas orange pour le moment pour ce critère le cours de bourse vous voyez il ne fait pas grand chose puisque c'est 1,86% de hausse sur cinq ans c'est à dire rien et par rapport au 8 février alors nous étions même sur un pic le 8 février ça est 12,90% de baisse sur trois ans et donc du coup c'est une petite baisse également sur trois ans donc globalement là c'est quelque chose qui range complètement comme cours de bourse donc quelque chose qui ne fait rien et donc logiquement du jaune pour ce critère le PER le ratio course sur bénéfice il est de 14,13 il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17 et c'est donc la zone d'indice de cherté qui est très intéressante que nous mettons en vert clair côté dividende l'augmentation du dividende donc après avoir fortement chuté en 2017 et bien nous nous regardons sur les cinq dernières années nous regardons à partir de 2017 et bien la tendance est repartie à la hausse donc là c'est globalement haussier puisque ça augmente jusqu'en 2020 et en 2021 il était un peu abaissé mais il reste au delà des 0,86 puisqu'il est à 1 donc du coup c'est globalement haussier mais pas complètement à voir en 2022 s'il va être confirmé c'est stagnant et donc du coup ce critère pour l'instant est en vert clair le rendement le rendement il est de 5,6% comme pour les sociétés précédentes c'est un gros rendement largement supérieur à 3% et c'est donc un critère que nous mettons en vert le ratio de distribution la distribution sur le résultat net associé à ce rendement vous la voyez ici pour une fois là nous avons des résultats positifs et donc du coup des ratios de distribution qui sont inférieurs à 100% donc bien mieux maîtriser que toutes les sociétés précédemment vues là nous avons deux critères en 2016-2017 que nous mettrions deux chiffres que nous mettrions en vert clair celui-là est un peu plus moyen et avec 2019 dans la zone en jaune et seulement l'an 2020 où les résultats ont un peu baissé nous passerons tout juste dans la zone rouge ce qui fait quelque chose quand même qui est moyen donc nous allons mettre du jaune pour ce critère qui tourne autour de 70% environ donc un jaune relativement bien maîtrisé et probablement que ça va redevenir encore dans la zone jaune en 2021 Le bilan pour Red Electrica d'Espana apparaît positif puisqu'un seul critère parmi les cinq critères essentiels est en jaune effectivement 2% d'augmentation du cours de bourse sur cinq ans c'est rien du tout c'est vraiment très stable mais attention du côté des résultats pour l'instant ça s'affiche en vert clair mais vous voyez ils sont très faibles et effectivement cela devrait passer au jaune des résultats trimestriels du quatrième trimestre 2021 connus et donc là cela donnera un dossier moins positif quand même avec deux critères en jaune bien plus mitigés Côté dividendes là il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir le rendement est élevé plutôt en augmentation année après année ce dividende même si cela pourrait ralentir aussi comme les résultats et le ratio de distribution est mieux maîtrisé que pour les sociétés précédentes même s'il y a encore de l'amélioration à faire c'est tout de même moins un bémol que pour les trois sociétés précédentes c'est donc à noter de ce côté là nous passons pour la cinquième entreprise du côté de la Belgique une entreprise qui fait un peu l'équivalent de Red Electric mais du côté belge et de ses voisins avec le groupe Elia Group L'entreprise Elia c'est le gestionnaire du réseau de transport donc GRT d'électricité à haute tension en Belgique c'est pour ça que ça fait appel à ce qu'on vient de voir du côté de l'Espagne l'entreprise elle gère le transport de l'électricité depuis les producteurs vers les gestionnaires de réseaux de distribution qui alimentent à leur tour les PME et les particuliers la société elle dispose également de contrats avec plusieurs grands utilisateurs industriels qui sont directement connectés à son réseau haute tension la société existe depuis le 28 juin 2001 et ses effectifs qui sont de 1229 collaborateurs du côté de la Belgique et 955 du côté de l'Allemagne puisqu'effectivement elle gère aussi au niveau de l'Allemagne ce réseau à haute tension au niveau de ses activités les principales activités d'Elia elles consistent à gérer les infrastructures du réseau donc là on parle de maintenance de développement des installations à haute tension de gérer les systèmes électriques donc là on parle de suivi de flux on parle de maintien de l'équilibre en consommation et production d'électricité 24 heures sur 24 mais également d'importation et d'exportation de et vers les pays voisins puisqu'on a vu qu'il y avait l'Allemagne notamment et troisièmement le faciliter le marché là ça consiste au développement de services et de mécanismes en vue de développer le marché de l'électricité au niveau belge et européen donc le groupe s'est vraiment étendu au niveau européen ça se voit là en 2018 avec l'acquisition d'une participation dans 50 Hertz du côté de l'Allemagne par exemple on peut poursuivre avec les pays voisins on le voit l'export du pays voisin on l'a déjà dit ici mais on peut voir qu'effectivement la Belgique a récemment investi dans une capacité d'interconnexion avec ses voisins ce qui en fait l'un des réseaux les plus ouverts et les plus interconnectés d'Europe c'est important à signaler et du coup forcément ça aide le groupe EIA Group et son avec cet investissement grâce à l'extension récente de ses activités à un niveau européen plus large à l'acquisition du TSO 50 Hertz allemand et à sa coopération avec l'IFM donc c'est l'Industrie Funds Management vous voyez que EIA Group c'est devenu l'un des cinq principaux gestionnaires du réseau électrique en Europe donc un grand groupe dont on parle une actualité il y a même un accord qui est signé de collaboration entre EIA Group et Octopus Energy donc les deux groupes ils s'engagent à collaborer sur ce qu'ils appellent sur des services de flexibilité énergétique centré sur le consommateur visant à faciliter la transition énergétique donc effectivement c'est quelque chose c'est le groupe EIA qui est du côté de la Belgique et de l'Allemagne avec le groupe britannique Octopus qui est à Glasgow et tout ça c'est fait lors de la conférence sur le climat donc la COP26 et tout cela va dans la bonne transition climatique en tout cas ces sociétés font des accords pour aller vers cette transition énergétique tout cela nous amène avec un groupe qui s'est bien étendu qui a toutes les activités de haute tension du côté de la Belgique notamment aussi de l'Allemagne et donc du coup du vert côté business il n'y a pas de soucis la capitalisation boursière pour cette entreprise qui est du côté du Belvin en Belgique est de 7,58 milliards d'euros c'est donc une grosse capitalisation boursière pas de soucis là-dessus c'est donc du vert l'évolution du résultat net en jaune sur le graphique et vous voyez au niveau du chiffre d'affaires en vert tout d'abord en 2018 ce qui s'est passé avec l'extension complète des activités les investissements dont on a parlé le résultat net en jaune sur le graphique et bien nous voyons que c'est à la hausse globalement puisque ça augmente année après année sauf que ça diminue à partir de 2018 donc en fait il y a eu l'achat en 2018 le résultat net a été le plus élevé et après il diminue mais de très peu donc du coup de 2016 à 2020 nous passons de 162 180 millions presque à 269 millions et par contre nous étions arrivés à 280 millions et nous descendons un peu donc du coup c'est haussier sur 5 ans c'est baissier sur 3 ans mais plus faiblement baissier nous allons tout de même mettre du jaune avec ces deux tendances qui se croisent et du coup cette tendance un peu jaune pourrait perdurer à l'avenir puisque là c'est vraiment l'acquisition en 2018 qui a permis d'augmenter ces activités et le résultat net donc du jaune pour ce critère le cours de bourse lui il est très haussier notamment avec l'acquisition qui a permis de faire décoller ce cours de bourse et donc sur 5 ans nous avons 139,45% de progression donc c'est une très forte progression pas de soucis là-dessus et sur 3 ans si nous partons du 8 février 2019 nous avons encore 77,32% de hausse là aussi une très forte progression donc le critère du cours de bourse lui est en vert le PER le ratio cours sur bénéfice il est indiqué à 30,79 il est donc dans la zone élevée qui va de 25 à 35 il se situe à peu près au milieu de cette zone et c'est donc la zone que nous mettons en orange parce qu'on côté dividende et l'évolution du dividende année après année vous voyez dans les 5 dernières années c'était un peu pareil avant et là nous c'est complètement haussier pas forcément fortement haussier mais complètement haussier et donc c'est un critère en vert le rendement annualisé et bien par rapport à toutes les sociétés qui n'ont pas pu couler pour avoir humé les deux Le bilan pour Elia Group apparaît plutôt mitigé puisque deux critères parmi les cinq critères essentiels ne sont pas en vert. En effet, le PER est dans la zone élevée en orange et en plus de cela, le résultat, même si vous voyez que le résultat net, le chiffre d'affaires sur cinq ans affiche des beaux chiffres bien élevés, mais la tendance est plutôt jaune puisqu'en fait, effectivement, depuis 2018 où il y a eu les évolutions d'activité, cela se tasse un peu et cela risque de durer. Et du coup, ce qui se passe, c'est peut-être que l'action a été déjà pricée et que du coup, le cours de bourse pourrait moins évoluer, en tout cas, faire moins de hausse sur les prochaines années. Après, tout cela dépend des investissements qui seront faits. Dans tous les cas, côté dividende, là, il n'y a rien d'inquiétant. Le rendement est beaucoup plus faible que sur les actions précédentes, mais celui-ci, ce dividende est versé en augmentation relativement bien année après année, 10% d'augmentation sur cinq ans. Et en tous les cas, le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé année après année, ce qui est très bon pour la santé financière de l'entreprise. Nous passons du côté de l'Italie pour la sixième action et il s'agit d'une action comme pour Naturgy et l'Energie qui était la première action qui était espagnole cette fois-ci. Ce sont deux actions qui ont été proposées par Tibiet dans les commentaires. Et la sixième action, il s'agit de l'action ERA. L'entreprise ERA, comme vous pouvez le voir, ça signifie Holding Energia Resource Ambiente. Je ne parle pas italien, donc je ne peux pas le prononcer correctement, mais à peu près ça. C'est une entreprise publique italienne de gestion de l'eau, de production d'électricité et de transport de gaz, totalement dans le secteur de l'énergie. Elle a fusionné en 2012 avec une entreprise qui s'appelait Asgas Apps. Et historiquement, elle est issue de la gestion urbaine des municipalités d'Emilie-Romagne, qui est une région du côté de l'Espagne. La création, du coup, c'est de 2002, si on prend la fusion et l'introduction en bourse en 2003 ensuite. Et on voit les effectifs en 2012 qui étaient de 6000 personnes, mais on peut voir que les effectifs ici sont indiqués à 9000 personnes. Donc, ça a dû bien évoluer. Un peu plus, cette entreprise qui est spécialisée, on l'a déjà dit, le groupe propose également des prestations de services environnementaux. Et les revenus par activité se répartissent comme suit. La vente de gaz tout d'abord avec 40%. La vente d'électricité ensuite avec à peu près 30%. La collecte et le traitement des déchets pour 15%. Et la gestion du cycle intégré de l'eau pour 11%. Là, ça contient la collecte, le traitement des eaux usées, distribution d'eau potable, etc. Et enfin, un peu d'autres, notamment de la gestion d'éclairage public. Donc, des activités qui sont vraiment bien diversifiées pour cette société. Comme on l'a vu avec des effectifs qui montent, qui augmentent. Et donc, du coup, nous pouvons mettre du vert côté business. La capitalisation pour ERA Group, elle est indiquée ici à 5,39 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation du côté de l'Italie. Et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net sur le graphique ci-dessus. On voit que tout est haussier année après année, sauf en 2020. Où là, par contre, c'est en diminution par rapport aux années précédentes. Néanmoins, c'est une faible diminution puisque cela reste plus élevé que 2018. Vous voyez 2018, 280, presque 2 millions de résultats nets. Et en 2020, même si nous descendons par rapport à 2019 de 20%, nous sommes encore à 302,70 millions. Du coup, c'est haussier sur 3 ans. C'est haussier par rapport à 2016, donc sur 5 ans. Et c'est donc du vert clair. Et cela devrait se poursuivre à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, les estimations, même si ça ne va pas forcément se poursuivre éternellement. En tout cas, ça devrait peut-être plus revenir vers du jaune après. Mais pour l'instant, c'est du vert clair pour ce critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse sur 5 ans, lui, il est haussier. C'est 63,20% de hausse sur 5 ans. Donc là, c'est une forte hausse. Et si nous prenons sur 3 ans, nous avons encore 24,50% de hausse. C'est encore plus de 5% par an. Pas forcément énormément plus, mais à chaque fois, c'est très haussier. Et donc, ce critère de l'évolution du cours de bourse est, lui, en vert. Le PER, le ratio course sur bénéfice, il est indiqué à 14,01 ici. Il se situe donc dans la zone qui est peu chère de cet indice de cherté, qui se situe entre 10 et 17. Et c'est la zone que nous mettons en vert clair. Côté dividende. Côté dividende, vous voyez sur les dernières années, donc là, il y a entre 2019 et 2020, le dividende n'a pas bougé. Mais sinon, vous voyez que c'est à la hausse entre 2017 et 2021. Du coup, une année où ça n'a pas bougé, mais globalement, c'est haussier. Et donc, c'est un critère en vert clair pour l'évolution du dividende année après année. Le rendement annualisé, il est indiqué ici à 3,04%. C'est donc un rendement élevé, supérieur à 3%. Et là, c'est un rendement, un critère que nous mettons dans la zone verte. Associé à ce rendement élevé, la distribution sur le résultat net est affichée ici. Vous voyez que depuis 2017, tout est inférieur à 60%. Donc, tout ça, ce sont des critères en vert. Et par contre, en 2016, c'est un critère qui est un petit peu au-dessus, mais très peu. Donc, c'est vraiment un petit bémol que nous allons mettre. Et en plus, cela va disparaître une fois que les résultats 2021 devraient arriver. Donc, peut-être que c'est un critère qui penchera vers le vert. Pour l'instant, il y a un petit bémol. Donc, nous allons mettre ce dernier critère en vert clair. Le bilan pour le groupe italien est rare. Eh bien, vous voyez que tout est en vert, que ce soit du côté des critères essentiels ou des critères de rendement. Donc, certes, il y a du vert clair. Et puis, attention, aux résultats, ça risque de ne pas forcément être des résultats aussi positifs à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, ce sont les estimations. Les estimations, il faut toujours que ça se consolide et que ça se confirme derrière. Mais en tout cas, tout est positif puisque tout est en vert ou en vert clair. Et côté des dividendes, eh bien, rien d'inquiétant non plus. En plus, le rendement est élevé. Il est relativement bien maîtrisé. Et en augmentation, bilan, un dossier positif. Pas de souci à se faire de ce côté-là. Pour la septième entreprise, nous partons du côté de l'île d'Autriche. Et c'est une entreprise que nous n'avons pas vue, bien sûr. Il s'agit de EVN. L'entreprise EVN, c'est une entreprise de distribution et de production d'électricité qui fait partie de l'indice du côté de l'Autriche. Elle fournit 3 millions de kilos dans 14 pays différents. Et elle possède également des opérations dans les stations d'épuration, le gaz naturel et la gestion des déchets. Vous voyez que EVN est détenue par l'État de Basse-Autriche à 51% et 35% par ENWBW, qui est une entreprise du côté de l'Allemagne. Mais nous ne l'avons pas vue. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu non plus. Elle possède elle-même 12,5% de Fairbund, qui là est une entreprise que nous avons déjà vue et dont nous allons faire la mise à jour tout à l'heure. La création pour cette entreprise EVN, elle date d'il y a longtemps, puisque c'est 1922. Et en 2010, alors ça date un peu, il y avait 8 450 sociétaires. Du côté des effectifs, ils sont indiqués ici, ils sont 7 453 employés. Un peu plus de détails dans les activités de production d'électricité et de gaz naturel notamment. Du coup, au niveau du chiffre d'affaires réparti par activité, ça se fait comme suit. La production et la distribution d'électricité et de gaz, ça représente 88%, donc la grande majorité de ces activités. Ensuite, nous trouvons la prestation de services environnementaux pour 8% environ. Donc là, il y a des stations de distribution d'eau potable, de traitement des eaux usées, conception et construction d'installations, collecte et traitement des déchets industriels. Et enfin, quelques autres activités pour 3,6%, ça ne représente pas grand-chose. Du côté de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, vous voyez que c'est un peu plus de 58% du côté de l'Autriche. La Bulgarie pour un peu plus de 20%, la Macédoine pour presque 15% et ensuite, nous trouvons l'Allemagne et autres qui sont probablement quelques autres pays européens. Et cela représente beaucoup moins de choses que du côté de la répartition géographique. Mais en tout cas, elle est quand même bien implantée en Europe. Pas de soucis pour cette entreprise, implantée depuis bien longtemps, nous pouvons mettre du vert côté business. La capitalisation boursière, elle est de 4,65 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du côté de l'Autriche et le deuxième critère est donc en vert. L'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique, cela se voit à l'œil nu, c'est haussier année après année, sauf en 2020. Et même en 2021, c'est plus haussier qu'en 2019. Donc vous voyez qu'on est à 325 millions et en 2019, nous étions à 302 millions et en 2017, nous étions à 251 millions. Globalement, c'est haussier, sauf en 2020 où il y a un petit bémol. C'est donc un critère en vert clair. Le cours de bourse, lui, il est très haussier, c'est 125,61% de hausse sur 5 ans et sur 3 ans. Eh bien, ça va être du même à Camille, si nous prenons à partir du 1er février à peu près, 83,95% de hausse. C'est là aussi une forte hausse, deux fortes hausses sur 5 ans et sur 3 ans. C'est donc du vert pour le critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué à 14,18. Il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17, un indice de cherté très correct et donc un indice de cherté, un critère que nous mettons en vert clair. Côté dividende, alors là, il va falloir faire un peu d'exercice. Globalement, l'évolution du dividende, c'est celle-ci, mais là, vous voyez trois valeurs un peu étranges. Effectivement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, vous allez voir, puisque c'est là où on va reconstituer. Si on regarde avec d'autres sites, nous voyons qu'il y a les valeurs. Alors, il faut oublier les valeurs 0,03 parce qu'elles, a priori, elles ne sont pas bonnes. C'est vraiment les 0,44 qui sont bons. Alors, on va se l'expliquer comme ça, en tout cas, parce que je ne vois pas pourquoi ça aurait été autrement. Et donc, du coup, ça ferait 0,44, 0,44, 0,47 et on reprend 0,49 et 0,52. Les 0,50, 49 et 0,52 sont indiqués, mais du coup, c'est là où il y a le trou à faire. Et donc, ça passe de 0,42 à 0,44, à 0,44 et ensuite à 0,47. Donc, du coup, on passe de 0,44 en 2018 à 0,52 en 2022. C'est globalement haussier, mais pas complètement. Et donc, nous allons mettre ce critère en vert clair. Mais vous avez vu que c'est après reconstitution. Donc, les chiffres des différents sites ne sont pas d'accord entre eux. Néanmoins, du vert clair. Remontons côté rendement. Le rendement, il est à 2%. Il est même des fois indiqué à un peu plus de 2%, et donc, nous allons le mettre dans la zone en vert clair, la zone qui va de 2 à 3%. Associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net, et bien, vous la voyez ici avec des chiffres qui sont bien inférieurs à 60%, qui tournent plutôt aux alentours de 30% environ. Et donc, du coup, nous terminons avec un critère en vert. Le bilan pour l'entreprise autrichienne EVN apparaît tout aussi en vert, comme pour l'entreprise italienne ERA qui était à côté, avec quand même pas mal de vert clair pour ces deux entreprises. Ce que nous pouvons dire, c'est que côté résultat, et bien là, pareil, le chiffre d'affaires et le résultat net qui est sans augmentation, peut-être que ça va être comme pour ERA, un peu chaotique. Donc, du moins, ça ne va pas diminuer a priori, mais les estimations ne sont peut-être pas uniquement à la hausse, et peut-être qu'il y aura plus des périodes où ça va remplacer plutôt dans des tendances jaunes un peu plus neutres avant de repartir à la hausse. Tout cela à voir en fonction des investissements, mais du coup, cela pourrait jouer sur les cours de bourse. Du côté du dividende, là, il n'y a rien d'inquiétant, le rendement est intéressant, plutôt en augmentation avec les consolidations que nous avons pu faire, et le ratio de distribution est là parfaitement maîtrisé, et c'est le plus faible en moyenne de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, pour le sentier financier de cette entreprise, il n'y a aucun souci à se faire. Pour la dernière nouvelle entreprise, nous repartons du côté de l'Allemagne, et il s'agit de l'entreprise Ancabis. La société Ancabis, c'est un producteur d'électricité indépendant qui acquiert et exploite des parcs éoliens solaires et terrestres. Donc là, on est vraiment dans une activité un peu particulière par rapport à ce qu'on voit souvent. Cette société, elle opère à travers des segments de parcs photovoltaïques, des services photovoltaïques, des parcs éoliens et la gestion d'actifs. La société, elle exploite 190 parcs solaires, 93 parcs éoliens, avec la capacité de 2,8 gigawatts, et tous les pays, c'est l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne. Donc tout au côté de l'Europe. Elle fournit également des services de conseil et de gestion d'actifs aux investisseurs institutionnels du secteur des énergies renouvelables, également les services commerciaux, techniques et autres. le siège du côté de l'Allemagne, du côté d'Ambourg pour cette société. Pas de souci sur cette société qui est sur un aspect énergie renouvelable avec tous ces parcs solaires, et terrestres, parcs éoliens, ici. Et du coup, sur des activités, on va dire, qui ont une tendance actuelle. Il y a tous les lobbies de l'écologie et c'est tourné vers ça. Donc c'est ce qui donne des belles capacités sur cette société. Elle est bien déployée du côté de l'Autriche, on voit tous les pays, et donc avec de nombreux parcs ici. Et donc du coup, nous pouvons mettre du vert du côté du business pour l'avenir, s'il n'y a pas de problème. La capitalisation boursière, c'est la plus faible de la liste que nous avons vue. Je l'ai fait par décroissance de capitalisation boursière, et c'est 2,16 milliards d'euros pour Ancavis. Ça reste une grosse capitalisation boursière du côté de l'Allemagne, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Au niveau du résultat net, son évolution sur le graphique actuel, on voit que ça varie au fur et à mesure, mais tout cela est en augmentation tout de même, puisque en 2016, nous étions à 11 millions, vous voyez les chiffres sont plus bas quand même que pour d'autres sociétés, 11 millions de résultats nets, de bénéfices. Nous passons à 10,22 millions en 2018, donc là ça descend un petit peu, mais par rapport à 2020, 2020, c'est 18,05 millions. Donc sur 3 ans, ça fait une hausse, sur 5 ans, ça fait une hausse, on voit que 2017 et 2019 sont encore mieux, et à l'avenir, c'est pour l'instant haussier encore. Donc tout cela, ça fait une tendance globalement haussière que l'on retrouve sur le chiffre d'affaires en vert, c'est donc un critère que nous allons mettre en vert clair, et cela devrait se poursuivre. Au niveau du cours de bourse, c'est très haussier, vous voyez que depuis 5 ans, c'est 110,08% de hausse. Sur 3 ans, ça ne va pas être mieux, ça ne va pas être moins bien, puisque on le voit tout de suite, ça fait 132,40% de hausse, effectivement, c'est à partir de là, à partir de 2019 à peu près, que la hausse a commencé. Néanmoins, on voit, attention, le plus haut a été touché là, le 8 janvier 2021, et l'année 2021, ça fait 47% de baisse, donc là, on voit que c'est quand même plutôt en tendance baissière ces derniers temps, sur ce marché. Néanmoins, sur 3 ans et sur 5 ans, ça fait des belles hausses, à chaque fois plus de 100%, et donc, nous pouvons mettre du vert pour le critère de l'évolution du cours de bourse. Au niveau du rapport PE, donc le PER, le rapport course sur bénéfice, s'il est indiqué ici à 44,32. Donc, c'est un PE qui est très élevé, et donc, du coup, les investisseurs ont peut-être un peu trop pricé à l'avenir avec des augmentations peut-être plus fortes que ce qu'ils imaginaient, et c'est pour ça que c'est peut-être en train de redescendre, mais dans tous les cas, ça reste un rapport course sur bénéfice avec le statut actuel, les bénéfices actuels, sur un onglic 100, qui est très élevé, largement au-delà des 35, et donc dans la zone rouge. Allons côté dividende, et côté dividende, ce que nous voyons, c'est l'évolution du dividende sur le graphique ici-dessus. Alors, quand on reconstitue les dividendes par rapport à plusieurs sites, eh bien, ça ne fait pas de variation comme ça. On peut aller voir, par exemple, sur Investing, et on voit que si on cumule à chaque fois les dividendes, eh bien là, c'est comme s'ils n'avaient pas cumulé sur ce graphique les dividendes. Et donc, du coup, alors, les différents sites indiquent des choses différentes, mais globalement, ça a l'air d'être plus globalement dans une tendance un peu haussière qui va de 0,15 à 0,28, peut-être pas en ligne droite, mais c'est globalement plus haussier comme tendance. Et a priori, c'était déjà 0,28 en 2021. Donc, globalement, c'est haussier entre 0,28 et environ 0,15, 0,20 ici, mais pas complètement. C'est un critère que nous mettons en vert clair. Le rendement, il est indiqué à 2,01% ici. Il se situe donc dans la zone basse de la zone entre 2 et 3%. C'est un rendement que nous mettons en vert clair qui est très intéressant. Du côté de la distribution sur résultat net, le ratio de distribution associé à ce rendement qui est assez élevé, eh bien, vous voyez que là, l'entreprise, elle puise pas mal dans ses réserves dans son cash pour verser quand même son dividende aux investisseurs. Et donc, du coup, on obtient quand même beaucoup de fois plus de 100% par rapport aux bénéfices réalisés. Une seule année serait dans le vert. C'est l'année 2017 qui a été complètement correct avec un dividende pas trop élevé encore. mais l'entreprise a tendance à l'élever. Donc là, il y a un gros bémol à faire avec quelque chose qui est complètement dans la zone orange pour terminer et à mettre sous contrôle. Le bilan pour la société allemande en cavis apparaît positif puisque seul le PER est dans la zone rouge parmi les 5 critères essentiels. Néanmoins, ce PER, il est quand même bien dans la zone rouge. 44 est bien supérieur à 35. A noter quand même ça. Du côté des résultats, on voit que c'est en augmentation, mais c'est en vert clair. Donc, c'est globalement haussier et les résultats à l'avenir, les estimations, font que ça pourrait être un peu plus moyen que ce ne l'a été. Et ce qui explique notamment que le cours de bourse est quand même bien chuté depuis une belle année. Donc, attention quand même de ce point de vue-là et le PER a l'air de montrer que les prix étaient déjà pricés. Donc, il faut voir comment cela va évoluer. Du côté des dividendes, là, il n'y a rien de très... Il n'y a rien de très. Il y a le rendement qui est à 2%, excusez-moi. Le dividende est en augmentation globalement de 40% et le ratio de distribution, lui, justement, est un bémol, même un gros bémol globalement. Et il faut faire attention à ça car il tourne généralement au-delà des 100%, souvent, régulièrement. Et donc, du coup, il faut voir si l'entreprise maintient bien sa santé financière et ne s'endette pas trop ou ne puise pas trop dans ses réserves pour verser à ses actionnaires. Voici donc pour le tableau des 8 entreprises qui sont nouvelles du côté du PEA sur ce secteur de l'énergie. Et passons donc maintenant à 8 entreprises que nous avons déjà vues cette fois-ci et qui sont elles aussi éligibles au PEA dans les différents pays européens du secteur de l'énergie. Et nous commençons du côté de l'Italie avec la société Enel. C'est la société, la principale société productrice d'électricité du côté de l'Italie. Côté business, pas de souci, ça reste en vert. Ça reste une grosse capitalisation du côté de l'Italie, c'est du vert également. Les résultats, eux, sont moyens. Ils sont en jaune. Vous voyez très peu d'augmentation ou très peu de changement de variation sur le résultat net et le chiffre d'affaires depuis 5 ans. Néanmoins, cela s'explique surtout par une année 2020 qui est quand même plus des baissières que les autres plus en retrait. Et du coup, ces résultats devraient reprendre peu à peu vers du vert clair, même peut-être, même normalement, dès que les résultats 2021 vont être consolidés et s'ils sont conformes aux estimations. Le cours de bourse, lui, il est globalement aussi à plus de 58% sur 5 ans, mais bien sûr, nous avons vu une correction sur ces derniers temps. Donc, à voir de ce côté-là si le cours reprend avec les résultats qui reprennent à la hausse également. Le PER est élevé dans la zone entre 25 et 35, donc un pricing des prix qui a déjà été un peu fait en partie au moins. Maintenant, si avec les résultats consolidés de 2021, cela pourrait devenir effectivement un PER moins élevé, il pourrait diminuer et du coup, montrer un indice de cherté de l'action plus intéressant. Du côté des dividendes, le rendement est très élevé à 6%, bien au-delà des 3%. Le dividende est globalement en augmentation et même plutôt en augmentation année après année. C'est jusqu'en 2021, il y a eu un dividende extraordinaire de données en plus, ce qui fait que ça repart rediminuer ou normalement en tout cas en 2022 et donc ça reste globalement haussier et vous voyez une très forte hausse de 60%. Petit bémol côté ratio de distribution, mais il est petit ce bémol, l'entreprise régulièrement verse plus de 100% de ses dividendes, donc puissent dans ses réserves ou s'endettent pour donner du dividende à ses actionnaires et le maintenir très élevé. Maintenant, comme vous le voyez, c'est un orange avec un 75%, donc quand tout va bien, il y a quand même une des réserves qui sont faites ou en tout cas de l'argent qui est gardé pour pouvoir réinvestir. Pour la deuxième entreprise, nous allons du côté de l'Espagne et il s'agit de la société Iberdrola. Iberdrola, comme nous l'avons déjà vu, le business, pas de soucis, c'est du vert, c'est une grosse capitalisation, mais cette fois-ci un peu équivalente à Enel, mais du côté de l'Espagne. Les résultats, eux, ils sont complètement haussiers comme vous le voyez avec 34% d'augmentation pour le résultat net, 15% d'augmentation pour le chiffre d'affaires sur 5 ans et du coup, les estimations sont toujours à la hausse pour la suite. Le cours de bourse est haussier, vous voyez la même augmentation que Enel et c'est à peu près la même situation du cours de bourse avec une correction sur l'année 2021 et qui est pour l'instant encore en cours, mais sinon, globalement, haussier sur 5 ans. Le PER, lui, est moins élevé ici, il est déjà dans une zone plus neutre, plus moyenne, donc plus intéressante de cet indice de cherté, même si, comme on l'a dit côté Enel, avec les derniers résultats, cela pourrait le faire diminuer. Du côté des dividendes sur Iberdrola, eh bien, 4% de rendement, un rendement très élevé, un dividende qui est en augmentation année après année et en plus de tout ça, le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé de ce côté-là et donc, il n'y a aucun souci à se faire pour cette entreprise, bien avec une bonne santé financière. Nous continuons notre petit tour d'Europe du côté de l'Allemagne pour la troisième entreprise et il s'agit de l'entreprise E.ON qui est née en 2000 de la fusion entre deux autres entreprises qui étaient Veba et Viag et qui a profité de l'Union Européenne pour s'étendre sur le marché de l'électricité en Europe de l'Est. Du côté business, c'est toujours du vert, pas de souci là-dessus. C'est une grosse capitalisation du côté de l'Allemagne, du DAX et donc, c'est toujours en vert également aussi. Les résultats, eux, ils sont moyens mais comme vous le voyez, le résultat net passe à plus l'infini puisqu'il était négatif il y a cinq ans et passé plutôt positif même si ça a un peu diminué avec la pandémie et le chiffre d'affaires est en belle augmentation. Et tout cela devrait, alors le chiffre d'affaires a bien augmenté et du coup, la suite des événements pour E.ON devrait revenir sur quelque chose de plus positif même si ce n'est pas fortement haussier mais donc du coup, un critère qui s'affichera probablement en vert clair à l'avenir. Le cours de bourse, lui, il est très haussier avec 73% d'augmentation sur cinq ans et contrairement aux deux entreprises d'avant, là, il n'y a pas de correction en cours, c'est globalement haussier. En tout cas, en grande reprise après une grande chute qu'il y a eu mais il y a maintenant longtemps. Le PER est, lui, dans la zone très basse en dessous de 10 autour de 8 actuellement et donc, c'est un PER qui est très intéressant. Du côté des dividendes, le rendement est autour de 4%, ce dividende est en augmentation, même forte augmentation globalement, vous voyez 123% et du côté du ratio de distribution, c'est assez moyen dans le sens où il y a toutes les années où c'est très bien géré, vous voyez 30% quand c'est très bien géré donc l'entreprise n'hésite pas à réinvestir, à garder beaucoup de cash en réserve si nécessaire pour continuer ses investissements ce qui expliquait notamment la grosse partie, la grosse augmentation du chiffre d'affaires suite à ses investissements mais par contre, bien sûr, c'est en jaune puisque comme il y a notamment il y a 5 ans, une année où l'entreprise ne faisait pas de bénéfice et a continué à verser un dividende, du coup, elle s'est forcément endettée ou appuisée dans ses réserves pour le verser. Pour l'entreprise suivante, cela se passe du côté de l'Autriche avec une entreprise en forte croissance qui est du côté de l'électricité et il s'agit de Fairbund qui appartient à l'indice autrichien ATX. Le business, pas de soucis de ce côté-là sur cette société d'électricité. La capitalisation boursière, c'est une grosse capitalisation boursière du côté de l'Autriche, pas de soucis non plus, c'est en vert. Les résultats, vous voyez qu'ils sont globalement haussiers avec une forte progression notamment du résultat net et aussi du chiffre d'affaires sur 5 ans et cela devrait se poursuivre même si peut-être que normalement ça sera un peu en dents de scie mais pour l'instant en tout cas tout est à la hausse et même plutôt fortement à la hausse. Cette hausse se voit aussi sur le cours de bourse vous voyez 528% d'augmentation sur les 5 dernières années c'est vraiment en très forte croissance et cela explique notamment le PER qui est dans la zone très élevée puisque les investisseurs price du coup toute cette belle augmentation toute cette belle croissance de cette société. Du côté des dividendes on retrouve aussi cette société davantage en croissance que d'autres puisque le rendement est lui peu élevé justement le dividende est néanmoins fortement en augmentation globalement et sa ratio de distribution est très faible donc l'entreprise continue de réinvestir beaucoup et pour donner relativement peu à ses investisseurs pour le moment mais vous voyez que c'est pour le moment puisque ce dividende est quand même fortement en augmentation peut-être qu'au bout d'un moment il va y avoir un changement de paradigme pour la société qui sera quand même plus stable du coup le bilan ça fait un bilan positif avec un seul critère parmi les 5 critères essentiels qui est en rouge et qui n'est pas en vert et rien d'inquiétant du côté des dividendes pour les sociétés précédentes on a vu que c'était la même chose même les deux autres ici qui était dans une situation avec un peu plus mitigée mais qui allait s'améliorer normalement mais pour faire Bund pour l'instant c'est celle qui apparaît en plus forte croissance parmi les 4 que nous avons vu ici et donc du coup ça donne des dossiers un peu différents des gros détails d'entreprise et des stabilisations d'entreprise des fiabilités d'entreprise qui sont un peu différentes pour la 5ème entreprise nous retournons du côté de l'Allemagne et là il s'agit d'un conglomérat complet sur électricité eau gaz et même services environnementaux il s'agit du conglomérat RWE ce conglomérat là c'est un peu différent comme situation le business reste en vert il n'y a pas de soucis là dessus cela reste une grosse capitalisation du côté de l'Allemagne du côté où il y a l'indice DAX les résultats vous voyez que c'est du vert clair pour la tendance donc pour l'instant la tendance est haussière mais néanmoins il faut noter la grosse chute du chiffre d'affaires et ça c'est pas pour rien cette grosse chute ces résultats pourraient largement diminuer à l'avenir et donc du coup peut-être que cette couleur verte vert clair pourrait passer davantage jaune peut-être même orangé mais en tout cas cela va être bien moins haussier que ça ne l'était auparavant où on voyait carrément les résultats nets qui passaient d'une année négative à du très positif d'où le plus l'infini du côté des cours de bourse par contre pour l'instant c'est un cours de bourse qui est très haussier pas de correction sur ce conglomérat tout va bien il est quand même bien géré même avec la perte au niveau du chiffre d'affaires qui est importante le PER est peu élevé vous voyez il est dans la zone tout à fait correcte très intéressante entre 10 et 17 en vert clair et côté des dividendes 2% de rendement en moyenne une forte augmentation de ce dividende puisque celui-ci est passé de pas de dividende à beaucoup de dividendes ce qui explique le plus l'infini RWE faisait du ça dépend des années et le ratio de distribution lui aussi il est relativement bien maîtrisé puisque normalement vous voyez dans les années où tout va bien c'est que 30% qui est reversé au niveau des actionnaires donc beaucoup de choses est réinvestie ou gardée dans les réserves de la société mais il y a les quelques années où avec des résultats notamment négatifs nous l'avons vu avec le résultat net et donc du coup les entreprises ne coupent pas tout le temps son dividende ce qui explique la zone en zone puisqu'il y a des fois elle n'hésite pas à renverser beaucoup à ses actionnaires même quand le bénéfice n'est pas au rendez-vous le bilan est globalement en vert donc attention quand même au niveau des résultats où ça pourrait ne pas être fortement haussier à l'avenir ou en tout cas dans les quelques années à venir RWE ce conglomérat ça dépend un peu des moments et des périodes nous retournons du côté de l'Italie pour l'entreprise suivante avec un transporteur de gaz naturel et aussi le seul opérateur au niveau de la liquéfaction du gaz naturel liquide il s'agit de l'entreprise SNAM côté business c'est toujours du vert pour SNAM c'est une grosse capitalisation boursière du côté de l'Italie il n'y a pas de soucis là-dessus les résultats sont complètement à la hausse même si on voit que ce n'est pas forcément des énormes hausses sur 5 ans et sur les années à venir cela pourrait se tasser un peu et donc être plus dans une zone vert clair ou jaune le cours de bourse est à la hausse continuelle mais par contre pas fortement haussier vous voyez 25% sur 5 ans donc 5% en moyenne par an et le PER lui est dans une zone tout à fait correcte même dans la zone à peu près basse comme pour RWE de la zone très correcte qui s'étend de 10 à 17 c'est pour ça qu'il est en vert clair le côté dividendes le rendement est très élevé au-delà des 5% ce dividende est en augmentation année après année et il n'y a qu'un mini bémol du côté du ratio de distribution qui est relativement bien maîtrisé mais quand même un peu au-delà du taux que nous mettons à 60% il oscille plutôt dans la zone 70-80 très généralement mais dépasse rarement cette zone également en sort rarement donc ce qui fait que c'est quelque chose d'assez bien maîtrisé tout de même tout orange pour terminer et du coup nous avons un bilan pour Snam qui est équivalent à peu près à celui de RWE au niveau des couleurs avec même davantage de vert mais quelque chose qui va peut-être un peu plus s'estomper du côté du résultat comme nous l'avons dit nous restons en Italie avec la société suivante et nous restons également dans le transport de gaz naturel notamment puisque c'est une entreprise qui est spécialisée dedans et il s'agit de la boîte Italgas Italgas comme vous le voyez côté business pas de soucis on peut rester sur du vert côté capitalisation certes c'est une plus faible capitalisation que Snam l'entreprise que nous venons de voir mais ça reste une grosse capitalisation boursière du côté de l'Italie pas de soucis là non plus du côté des résultats c'est globalement en augmentation une petite baisse en 2020 par rapport à 2019 il faudra voir avec les résultats 2021 mais normalement ça devrait être encore à la hausse et c'était négatif c'est pour ça que vous voyez le résultat net à plus infini c'était négatif il y a 5 ans le chiffre d'affaires est en très forte augmentation et puis pour les estimations pour l'avenir cela devrait rester osciller vers du vert clair donc une tendance globalement haussière même si ce ne sera peut-être pas tous les ans en hausse le cours de bourse lui aussi il n'est pas tout le temps haussier ou tout le temps fortement haussier en tout cas il est globalement haussier 49% d'augmentation sur 5 ans c'est pas mal quand même ça fait une dizaine 2% mais l'entreprise a pris notamment par exemple la pandémie la chute au niveau de la pandémie le PER et bien comme pour ceux d'à côté nous sommes exactement dans la zone basse dans la zone très correcte mais dans la partie basse de cette zone correcte qui s'étend de 10 à 17 et ça fait du 11 ici côté dividende et bien le rendement vous voyez que c'était exactement le même que pour SNAP à côté le dividende est en augmentation encore même plus que pour SNAP qui est à côté et du côté du ratio de distribution là nous sommes sur un ratio de distribution qui est encore moindre que pour SNAP qui est juste à côté même ce ratio de distribution que j'ai mis en jaune je l'ai mis en jaune parce qu'il y a encore l'année qui compte et avec un dividende qui a été versé alors qu'il n'y avait pas de résultat en bénéfice il n'y avait pas de bénéfice en tout cas mais normalement avec 2021 ça devrait disparaître et on devrait retrouver un 55 en vert foncé comme c'est là parce que nous sommes uniquement sur des années où c'est autour de 55 normalement c'est vers ça qu'on va tendre le bilan et bien ça fait le même bilan que pour SNAP qui est à côté même si là normalement on va avoir du vert et donc ça fait un bilan tout vert pour Italgas même si attention il y a quand même du vert clair tout est globalement aussi au niveau des critères essentiels mais pas forcément complètement dans le vert en tout cas pas de soucis à noter sur ce dossier et nous terminons cette mise à jour du côté des actions de l'énergie au PEA du côté de l'Espagne pour la dernière action et il s'agit d'une action qui est la société Enagaz qui est dans l'acquisition la regalification le stockage ou encore le transport de gaz naturel le business il n'y a pas de soucis là dessus c'est du vert c'est une grosse capitalisation du côté de l'Espagne même si nous sommes quand même descendus au niveau capitalisation nous sommes en dessous des 10 milliards ça reste quand même une grosse capitalisation du côté des résultats pour l'instant c'était un tout petit peu haussier mais vous voyez que les chiffres ne sont pas bons notamment au niveau du chiffre d'affaires où cela diminue sur 5 ans et c'est surtout les estimations à venir qui font que cette couleur vert clair ne devrait pas durer dès les chiffres 2021 elle devrait passer plutôt sur du orange et du coup selon ces estimations également le résultat net qui lui était encore en augmentation réussissait encore à augmenter un petit peu devrait s'inverser nous devrions passer vraiment sur une tendance orange et cette tendance orange on la voit déjà sur les cours de bourse puisqu'ils ont anticipé et donc du coup on voit déjà cette tendance un peu baissière même si c'est pas extrêmement baissier c'est moins 18% sur 5 ans c'est pas non plus un gros crack sur l'action mais du coup attention même si pour l'instant ça peut paraître positif cela pourrait s'inverser dans les quelques années à venir à voir encore plus loin si c'est durable ou pas du côté du PER l'action elle est pas trop chère elle est dans la zone plutôt basse de la zone correcte qui s'étend de 10 à 17 c'est donc du vert clair côté dividendes là le rendement avec la chute de l'action notamment il est très élevé et en plus ce dividende il est en augmentation année après année alors attention pareil si les estimations se confirment sur la chute du résultat net et du chiffre d'affaires dans les années à venir pas sûr que l'action puisse pas sûr que la société plutôt puisse continuer à verser autant de dividendes même si pour l'instant c'est une action à très fort rendement et le bémol et bien il vient également du côté du ratio de distribution comme vous pouvez le voir puisque ce ratio il est déjà élevé même si il est rarement l'entreprise ne dépasse que rarement les 100% ça reste quand même un ratio de distribution très élevé et donc très peu d'argent réinvesti et ou gardé en réserve pour cette dernière société de ce tableau le bilan il apparaît donc positif à court terme mais à voir normalement cela devrait devenir un dossier beaucoup moins positif comme vous l'avez peut-être remarqué les mises à jour ont été faites du côté de l'Europe mais pas du côté de la France et donc il y a encore des actions au PEA sur le secteur de l'énergie du côté français et c'est ça que nous allons voir de suite et ensuite nous verrons du côté américain et nous commençons du côté français avec tout simplement le principal producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe qui est la société EDF il est à noter qu'elle est détenue à 80% par l'État français ce qui peut induire des politiques en ce sens du côté business il n'y a pas de soucis c'est quand même le plus gros producteur la capitalisation boursière cela reste une grosse capitalisation avec 28 milliards d'euros du côté de la France les résultats eux sont en berne notamment au niveau du résultat net on voit 77% de pertes de diminution plutôt sur 5 ans donc c'est plutôt une forte baisse néanmoins les estimations devraient pouvoir réinverser un peu la tendance et repartir plutôt sur du vert clair au moins du jaune au niveau de la tendance des résultats et améliorer un peu les choses on voit notamment qu'au niveau du chiffre d'affaires cela ne s'est pas tassé comme sur le résultat au niveau et ça s'explique surtout par la pandémie bien entendu au niveau du cours de bourse sur un an sur 5 ans plutôt ça ne fait rien ça a fortement diminué sur 3 ans mais sur 5 ans ça ne fait rien c'est vraiment moins 1% seulement et l'action est très peu chère au niveau de l'indice de cherté et cela s'explique probablement par les perspectives qui ne sont pas forcément très glorieuses pour l'avenir et puis les 80% détenus par l'état français de la société qui peut induire des politiques plus facilement du côté des dividendes le rendement est élevé pour cette société c'est une société à fort rendement ce dividende malgré tout il est plutôt en diminution sur les 5 dernières années il a même été coupé au niveau de la pandémie et par contre il est à noter qu'au niveau du ratio de distribution quand tout va bien il est très très faible la société garde beaucoup de cash en réserve et au moins ou sinon le réinvestit et donc il n'y a pas de soucis de ce côté là néanmoins il y a quelques années où la société n'hésite pas à quand même verser un dividende même si c'est une moins bonne année de son point de vue financier le bilan apparaît donc du coup plutôt négatif ou plutôt mitigé puisque ça pourrait un peu s'améliorer mais rien de très glorieux ici après électricité de France nous restons du côté de la France avec un autre énergéticien dont l'état français fait également beaucoup partie et il s'agit du groupe Engie le business pour Engie il n'y a pas de soucis c'est vraiment un grand groupe dans le secteur de l'énergie la capitalisation boursière vous le voyez à 35 milliards d'euros c'est une grosse capitalisation du côté de la France les résultats sont là aussi comme pour EDF un peu en berne surtout avec l'année 2020 où ils ont été négatifs cela va s'améliorer bien entendu mais pas de grande croissance attendue pour ce groupe on devrait rester plutôt sur une tendance jaune que sur une tendance verte et qui s'améliore quelque chose de plus stable qu'autre chose du côté du cours de bourse là par contre c'est beaucoup mieux c'est en augmentation déjà donc c'est probablement pour la réévaluation des résultats dès 2021 dès qu'ils vont être consolidés qui vont être plus à la hausse c'est pour ça que le groupe fait 28% sur 5 ans ça reste quand même des petites tendances à la hausse et pas des grosses tendances le PER lui il est très élevé effectivement mais ça ça s'explique parce que nous sommes encore en glissant avec certains résultats de 2020 qui étaient négatifs mais le PER il va clairement diminuer du côté des dividendes le rendement est élevé comme pour EDF même s'il est moins élevé ce dividende il est là aussi plutôt en diminution sur les dernières années même encore plus en diminution que pour EDF et là par contre il y a un gros bémol du côté du ratio de distribution puisque sur les dernières années et bien il était souvent très élevé le groupe énergétique ne garde pas d'argent ne garde pas de réserve ou il n'hésite pas à s'endetter pour donner à ses actionnaires cela fait un bilan comme pour EDF qui est à côté qui est relativement négatif toujours du côté de la France pour la troisième entreprise et là il s'agit d'entreprises que nous avons toujours déjà vues mais par contre avec le pétrole aussi il s'agit de Rubi qui est dans le stockage de liquide industriel dans la distribution de produits pétroliers et aussi dans d'autres services notamment au niveau des infrastructures et du transport concernant Rubi le business il n'y a pas de soucis là-dessus nous sommes sur une plus petite capitalisation avec 3 milliards du côté du SBF 120 ici les résultats par contre eux ils sont en vert clair donc ça augmente doucement mais sûrement et normalement les estimations sont pour garder cette tendance au moins vert clair pas forcément de grosses accélérations mais en tout cas des résultats positifs le cours de bourse celui la dernière fois que vous voyez 25% donc ça fait 5% par an sur 5 ans mais maintenant il vient de repasser dans la zone orange avec le rebond de ces derniers temps on a peut-être fait un plus bas sur la zone des 26 qui a tenu et là nous sommes déjà maintenant au-delà des 30 à voir combien de temps le rebond va tenir puisque ce rebond tourne peut-être avec tout ce qui s'est passé sur les values du côté du PER il a un peu augmenté il est passé dans la zone en vert clair mais il reste un PER un indice de cherté qui est très intéressant pour cette société surtout notamment que les résultats continuent d'augmenter côté dividendes il n'y a rien d'inquiétant à signaler le rendement est très élevé c'est une action à fort dividende c'est dans ce cadre là que nous l'avons vu notamment ce dividende est en augmentation année après année sans discontinuer 34% d'augmentation en 5 ans c'est pas mal du tout et la distribution elle est relativement bien maîtrisée vous voyez dans le vert clair et on est même proche de la zone des 60% généralement donc on est proche du vert en plus ce qui fait pour Ruby un dossier positif cela se voit seul le cours de bourse est baissier et en plus il a commencé à rebondir donc peut-être qu'il ne va même pas garder cette couleur orange très longtemps et pour tout le reste c'est au moins en vert clair voire en vert pour la quatrième entreprise nous restons notamment du côté du pétrole toujours du côté de la France bien entendu et il s'agit de Total Energy donc grosse action notamment connue pour son dividende côté business il n'y a aucun problème pour Total Total Energy fait partie du CAC 40 vous voyez une très grosse capitalisation boursière c'est pas de soucis de ce côté là côté résultat nous avions des résultats en négatif en 2020 c'est pour ça que le résultat net je l'ai mis à moins l'infini puisqu'il passe du positif au négatif c'est pas vraiment à moins l'infini c'est toujours pareil c'est juste pour vous indiquer et le chiffre d'affaires était en toute petite diminution presque stable sur 5 ans on voit que la tendance elle était quand même plutôt négative mais dès que les résultats 2021 vont être consolidés et ça va repartir sur du vert clair directement et normalement on devrait rester sur quelque chose plus globalement haussier même si ça sera pas complètement haussier ni en forte hausse donc plus une tendance sur du vert clair ce qui va améliorer le constat le cours de bourse lui c'est 9% d'augmentation sur 5 ans donc il y a des oscillations bien sûr là c'est en forte remontée actuellement notamment avec le Brent qui monte beaucoup le varie de pétrole qui se rapproche doucement des 100 dollars pour un soit plutôt 90 le PER du coup il est dans le rouge également mais ça non plus ça va pas durer puisque dès qu'on va avoir les résultats 2021 et bien nous allons avoir de nouveaux résultats positifs sur une année glissante et donc du coup il y aura un PER qui sera bien plus faible à voir à combien il va le ressortir exactement côté dividendes là il n'y a pas de grand chose d'inquiétant le rendement est élevé c'est en effet une action à fort dividende ce dividende est en augmentation globalement année après année même si c'est pas une forte augmentation sur 5 ans oui c'est 7% c'est quand même en augmentation c'est à noter et du côté du ratio de distribution même si Total n'a pas coupé son dividende même quand ses résultats étaient négatifs globalement les autres années c'est parfaitement maîtrisé c'est bien en dessous ou en dessous en tout cas des 60% et donc Total se garde pas mal de réserve pour pouvoir continuer d'investir notamment sur différents projets le bilan pour Total il apparaît plutôt mitigé en ce moment mais comme je vous l'ai dit les deux critères qui sont mitigés le résultat et le PER qui sont en orange et en rouge du côté des critères essentiels vont normalement sauter donc on va être sur un dossier qui va apparaître davantage positif quittons la France et l'Europe pour passer du côté de l'Amérique du Nord et plus précisément des Etats-Unis avec tout d'abord une société du côté des transports des hydrocarbures et il s'agit donc de la société Oneoc Oneoc le business ça reste du vert pas de soucis de ce côté là vous voyez que ça reste une grosse capitalisation maintenant nous sommes passés en dollars avec 28 milliards de dollars du côté des Etats-Unis c'est donc du vert les résultats sont globalement en augmentation certes ça avait diminué pendant la pandémie en 2020 c'est l'explication du chiffre d'affaires qui est un peu en dessous d'il y a 5 ans vous voyez même le résultat net a bien augmenté sur 5 ans et tout cela va continuer ce sont les estimations donc du vert clair globalement en hausse le cours de bourse lui il est en jaune avec 15% d'augmentation tout de même pourquoi ? parce qu'il n'est pas encore revenu sur ces niveaux pré-pandémie et donc du coup sur 3 ans et bien il est encore un tout petit peu en baisse d'environ 2% d'où cette couleur jaune mais si cela suit les cours de résultats et bien cela devrait repartir encore un peu plus à la hausse du côté du PER pour l'instant il est dans la zone moyenne qui s'étend de 17 à 25 donc dans la zone en jaune pas de soucis de ce côté là du côté des dividendes le dividende est très fort à 6% il est globalement en augmentation année après année même si là il n'a pas été augmenté l'année dernière par rapport à 2020 par contre il y a un gros bémol à noter et bien c'est le côté du ratio de distribution où il faut faire attention puisqu'il faudra que la société normalise les choses parce que pour l'instant elle a tendance à continuer de s'endetter ou à ne pas garder ses réserves pour donner l'argent aux actionnaires donc il faudra une normalisation à l'avenir avec toute la progression du chiffre d'affaires et du résultat net le bilan pour Oneoc et bien c'est un peu mitigé avec ces deux critères qui sont quand même en jaune mais cela devrait normalement partir un peu plus vers le vert poussé par les bons résultats maintenant à voir avec le gros bémol du ratio de distribution à ce que la normalisation se fasse bien comme les estimations en tout cas le disent Poursuivons du côté de l'Amérique et des Etats-Unis avec une autre entreprise du côté de l'énergie et de plus particulièrement dans l'électricité alors avec tout type de production nucléaire, pétrole, éolien et il s'agit de l'entreprise Nextera Energy le business pour Nextera est toujours en vert pas de soucis là-dessus comme vous voyez c'est une grosse capitalisation boursière du secteur de l'énergie et donc du secteur américain pas de soucis non plus de ce côté-là les résultats sont un peu en berne un peu en diminution notamment le résultat net belle chute de 34% en 5 ans mais au niveau du chiffre d'affaires vous voyez que cela reste à peu près stable et tout cela devrait repartir à l'avenir peu à peu donc on devrait repasser sur du jaune puis du vert clair au niveau de ce critère et donc une tendance beaucoup plus haussière la tendance beaucoup plus haussière elle n'est pas descendue plus que ça sur le cours de bourse même s'il est à noter une forte correction depuis le début de l'année même avec cette forte correction c'est encore 144% d'augmentation sur 5 ans et par contre la forte correction c'est quand même plus de 15% par an depuis le début de l'année du coup avec ce cours de bourse qui lui n'a pas suivi la tendance des résultats mais prerissé un peu l'avenir sur les résultats en tout cas les estimations et bien le PER se retrouve dans la zone élevée pour le moment il devrait diminuer si effectivement les résultats s'avèrent à la hausse comme prévu côté dividendes et bien vous voyez que tout est en vert clair le rendement est à 2% donc dans la zone entre 2 et 3% mais proche des 2% il est plutôt en augmentation année après année relativement sympathiquement 7% en 5 ans et il est relativement très bien maîtrisé puisqu'il fait juste quelques incursions au-delà des 60% et donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans la zone en vert clair mais il n'y a aucun souci sur la santé financière de l'entreprise le bilan apparaît mitigé pour cette entreprise pour l'instant avec ce PBR élevé et ses résultats en berne mais comme je vous l'ai dit comme cela tend à s'améliorer le dossier pourrait clairement s'améliorer nous passons du côté d'un groupe pétrolier pour l'entreprise suivante et il s'agit de l'entreprise ExxonMobil côté business pas de soucis pour ce groupe pétrolier la capitalisation boursière reste très élevée 30 milliards de dollars du côté américain et états-unien le résultat vous voyez que c'est du vert clair pour la tendance après effectivement une année très noire au niveau de la pandémie avec des pertes au niveau du groupe mais toute cette tendance est repartie à la hausse même si la tendance avec les estimations ne devrait pas repartir fortement à la hausse cela devrait rester dans du vert clair à peu près le cours de bourse le cours de bourse ne fait rien la tendance est neutre c'est à dire qu'une petite baisse de 4% sur 5 ans mais par contre une grosse remontée depuis la pandémie et notamment ces derniers temps avec l'augmentation du baril de pétrole le Brent qui est très fortement monté et donc tous les groupes pétroliers ont été mis à la hausse ces dernières semaines au niveau du PER nous sommes dans l'indice de cherté qui est tout à fait correct très intéressant qui va de 10 à 17 et donc dans la zone en vert clair et du côté des dividendes le rendement est très élevé à 4% donc au-delà des 3 le dividende est en augmentation globalement année après année et malheureusement cela est couvert par un petit bémol au niveau du rassure de distribution car le dividende a tendance à bien augmenter même les années où c'est plus difficile pour ce groupe pétrolier et donc le groupe n'hésite pas à puiser dans ses réserves ou à s'endetter donc tant que c'est pas complètement sur plein d'années vous voyez quand les années vont mieux on est sur un ratio au niveau de 65% qui est bien mieux maîtrisé mais il faut noter quand même que l'entreprise n'hésite pas à s'endetter pour le faire le dossier du coup apparaît le plus positif puisque un seul critère étant en jaune c'est le cours de bourse et il est même plutôt en augmentation avec le baril de pétrole ces derniers temps donc du coup c'est bien possible qu'il repasse aussi dans une tendance plus vert clair à l'avenir et pour le reste il n'y a rien de très inquiétant seul le bémol du côté du ratio de distribution allons du côté d'une entreprise plus tournée vers le gaz naturel côté transport exploration de ce gaz naturel même si elle contient elle détient des intérêts côté pétrole et électricité c'est quand même plus orienté gaz naturel et il s'agit de The Williams Companies le business pour The Williams Companies pas de soucis là dessus c'est du vert la capitalisation boursière vous voyez que c'est une très grosse capitalisation boursière du côté des Etats-Unis donc pas de soucis non plus les résultats affichent du vert clair ici même si on peut voir que alors au niveau du résultat net quand je vous mets plus l'infini ça veut dire que nous sommes passés d'un résultat négatif il y a 5 ans à un résultat positif maintenant c'est pas plus l'infini vraiment mais c'est pour vous montrer ce changement de polarité mais vous voyez qu'au niveau du chiffre d'affaires et bien ça n'a pas plus augmenté que cela et les estimations à venir sont pour effectivement quelque chose qui ne devrait pas plus augmenter que cela si elles se confirment donc on devrait vraiment être sur des tendances entre vert clair et jaune peut-être mais pas fortement haussier le cours de bourse lui pareil il a une toute petite tendance à la hausse 8% sur 5 ans même s'il a eu une baisse durant la pandémie et s'est repris derrière il a un peu redépassé ses niveaux d'il y a 5 ans le PER lui a déjà pricé pas mal les prix puisqu'il est un peu au-delà de 35 et donc dans la zone très élevée à 37 mais comme je vous l'ai dit comme il n'y a pas forcément de grosses augmentations au niveau des résultats et bien si les estimations se confirment ce PER il est déjà quand même assez élevé et devrait le rester côté dividendes le rendement est très élevé comme souvent pour toutes ces boîtes de l'énergie à 5% en augmentation année après année une forte augmentation pour l'instant 37% sur 5 ans et côté ratio de distribution il y a là aussi un bémol mais quand même il est un peu moins important que la société précédente ExxonMobil puisque là aussi nous sommes dans la catégorie orange c'est à dire que la société même quand ça va moins bien comme par exemple il y a 5 ans où le résultat était négatif elle n'hésite pas à continuer de verser son dividende et donc à puiser dans ses réserves ou s'endetter davantage pour verser son dividende aux actionnaires mais néanmoins le reste du temps quand tout va bien et bien vous voyez que nous sommes plutôt dans une zone à 45% du ratio de distribution ce qui serait ce qui est parfaitement maîtrisé les années où ça va bien donc il faut davantage espérer que les années où ça aille bien pour qu'elle puisse maintenir et continuer ainsi du côté du bilan cela reste globalement positif même si ce n'est pas extrêmement positif seul le PER est en rouge et peu en rouge dans tous les critères essentiels tous les autres sont en vert mais attention ils sont peu en vert sur le côté résultat et cours de bourse donc ce n'est pas une boîte en forte croissance non plus et retournons désormais vers une compagnie du côté pétrolier donc une compagnie pétrolière la deuxième plus grosse des Etats-Unis derrière ExxonMobil la première que nous avons déjà vue et cette deuxième il s'agit tout simplement de l'entreprise Chevron c'est un gros business du moins un business du coup en vert du côté des Etats-Unis pas de soucis là-dessus Chevron des côtés encore plus que ExxonMobil à 263 milliards de dollars ici pas de soucis c'est du vert une grosse capitalisation du côté américain le résultat et bien vous voyez qu'il est en vert lui aussi exactement on va retrouver un peu la même chose que pour ExxonMobil le résultat après une année difficile en 2020 avec la pandémie tout est reparti à la hausse ça va pas forcément être fortement haussier ça va pas être forcément en forte progression en tout cas ce sont pas les estimations mais cela reste bien haussier tout de même et même plus haussier sur le résultat net que pour ExxonMobil du côté du cours de bourse là aussi c'est plus haussier que pour ExxonMobil c'est à dire qu'il y a eu la chute avant la pandémie la reprise avec l'augmentation du baril de pétrole c'est la même tendance mais elle est encore plus haussière que pour Exxon du côté du PER nous sommes un tout petit peu plus élevé nous restons quand même du bon côté de la zone de cherté donc un peu en dessous de 17 c'est pour ça que nous sommes sur du vert clair mais nous sommes dans cette zone très correcte qui va de 10 à 17 et par contre s'il suffirait que le prix augmente un tout petit peu moins que les résultats et nous repasserions dans la zone en jaune même si ça ne changerait pas grand chose au final du côté des dividendes et bien nous retrouvons un rendement à 4% comme pour ExxonMobil un rendement qui est un dividende qui est en augmentation année après année ici sans discontinuer il n'y a même pas de global donc c'est encore mieux et nous retrouvons le même bémol sur le ratio de distribution où la société n'hésite pas à continuer de verser son dividende aux actionnaires même les années un peu plus difficiles et donc n'hésite pas à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour le faire le bilan et bien il apparaît comme pour ExxonMobil un bilan globalement positif avec quand même trois critères en vert clair donc ce n'est pas fortement haussier mais cela reste positif et avant de poursuivre je corrige la petite erreur j'ai un 3 qui avait sauté au niveau de la capitalisation boursière d'ExxonMobil mais c'est bien ExxonMobil la plus grosse capitalisation boursière du côté du pétrole et je ronne en deuxième donc le 3 qui avait sauté du milieu on corrige les erreurs avant de poursuivre et nous terminons avec aussi un groupe du côté du pétrole mais aussi un groupe gazier qui est là un groupe indépendant avec la plus petite capitalisation boursière et c'est Devon Energy le business reste en vert pour Devon Energy la capitalisation boursière même si bien plus faible que Chevron ExxonMobil est une grosse capitalisation boursière du côté des Etats-Unis les résultats là sont en orange en baisse parce que nous sommes sur résultats qui sont toujours ceux de 2020 et donc du coup pour l'instant baissier mais normalement on devrait retrouver une tendance plus vert clair comme pour ExxonMobil et Chevron on devrait suivre à peu près la même tendance pas fortement haussière fortement haussière d'abord parce qu'on ressort de la pandémie mais après normalement quelque chose qui devrait beaucoup plus s'aplanir mais en tout cas c'est que du orange temporaire ici avec des gros chiffres en baisse mais temporairement le cours de bourse lui vous voyez il suit déjà un peu la tendance de Chevron avec 15% d'augmentation donc c'est toujours la même chose ça a diminué avec la pandémie ça remonte beaucoup avec notamment le baril de pétrole qui augmente et là par contre l'augmentation à venir est déjà pricée dans le PER qui est déjà dans la zone élevée à 32 mais comme je vous l'ai dit qui devrait avec les résultats qui vont sortir consolidés en 2021 revenir dans une zone beaucoup plus faible au moins jaune mais peut-être même carrément vert clair au niveau de ce PER si bien sûr tout se confirme du côté des dividendes le rendement reste élevé 4% comme pour Chevron et Exxon là nous sommes sur un dividende qui est en forte augmentation 721% mais c'est un peu parce qu'il y a eu un énorme dividende de verser en 2021 je doute que cela se poursuive nous verrons bien mais en tout cas une tendance à 721% cela ne devrait pas perdurer et par contre il est à noter que le ratio de distribution là il est dans la zone jaune c'est à dire que Devon Energy comme vous le voyez elle verse quand même beaucoup moins de dividendes par rapport à ses résultats en temps normal puisqu'elle est quand même dans un dividende qui quand tout se passe bien est à 15% par contre elle n'hésite pas à verser quand même son dividende même quand ça ne va pas comme les résultats de 2020 par exemple et c'est pour ça que nous sommes dans la zone jaune mais sinon le reste du temps c'est un ratio de distribution qui est vraiment très faible pour cette entreprise je vous laisse ici avec ce dernier tableau sur l'analyse fondamentale des sociétés américaines et françaises ici donc pour le PEA et le CTO je vous rappelle aussi les 8 actions au niveau du secteur de l'énergie PEA que nous avons vu sur les premières les premières fois et qui a été juste une mise à jour et voici les dernières les 8 actions nouvelles que nous avons vu et qui sont aussi éligibles au PEA d'autres secteurs d'autres pays européens que la France j'espère que tout cela pourra vous être utile dans vos sélections d'actions pour votre stock picking et moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée